... YouCode, c'est une école issue d'un partenariat entre OCP et Saint-Planco. Saint-Planco, nous sommes une entreprise française, internationale, engagée pour un numérique inclusif et solidaire, pour tous et partout, avec pour objectif une parité femmes-hommes. Notre première école inclusive, en partenariat avec OCP, a ouvert le 15 octobre à YouSufia. Elle a regroupé 110 YouCodeurs, c'est comme ça qu'ils se nomment, des apprenants dans un cursus de deux ans. La première année où ils vont apprendre à développer des applications web ou mobiles, à travers des technologies comme HTML, CSS, JavaScript, pour arriver la deuxième année à se spécialiser grâce à un programme qu'on va conconstruire avec des entreprises locales, des entreprises du territoire, sur des spécialités bien entendu déjà identifiées, comme l'Internet objet, évidente, mais qu'on va affiner sur des thématiques en tout cas identifiées, qu'on va affiner avec les entreprises, sur le programme, mais aussi sur les modalités de la deuxième année. La première année, c'est un temps plein, et la deuxième, on va s'adapter selon les besoins des entreprises, par rapport bien entendu à leurs projets. Toute la pédagogie, elle est active, c'est l'apprenant qui est au cœur du dispositif. Il propose des projets, qu'on valide bien entendu, en mesurant au préalable la viabilité du projet, et le besoin réel des entreprises de ce type de projet, qu'ils réalisent en collaborant avec d'autres apprenants et en variant les groupes, les technos et les méthodes, à travers une méthodologie agile, tout au long de leur cursus. La première année, elle démarre avec une période SAS, self-assessment skills, où on les laisse en autonomie, où ils s'outillent, ils apprennent à travailler collaborativement, puisque ensuite, tout le long du projet, ils travaillent sur des projets pratiques d'entreprise. Donc bien sûr, ils sont encadrés par un formateur référent, qui les suit tout au long des deux ans, sur le contenu, qui les oriente, il est à côté d'eux, il les guide à travers des projets, et des conseillères médiation emploi, qui se répartissent, donc les apprenants, pour les accompagner sur les techniques de recherche emploi, sur les développer leur identité numérique, les accompagne à développer leur posture professionnelle, liée bien sûr au métier, de manière à les préparer au mieux à l'insertion professionnelle. C'est vraiment l'objectif de la pédagogie, l'objectif de la formation dans sa globalité, c'est l'insertion professionnelle.